Les usines transforment le jus brut en or blanc. Le sucre représente 80% des exportations, destinées principalement aux États-Unis. Les Américains, dans leur accord avec Cuba, ont fixé un quota de sucre qu'ils achèteraient, même en cas de fluctuation des prix. Ils avaient besoin d'un à deux millions de tonnes par an. Et Cuba les leur fournirait. Ce quota assure aux Cubains une sécurité pour l'avenir, mais les amène à négliger d'autres types de production. L'agriculture cubaine se consacre bientôt presque exclusivement à la canne à sucre. Pendant des années, nous avons apporté de la douceur au monde. Mais le monde, lui, nous a rendu la vie amère.